Musique Bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal dont voici le sommet. Musique Démarrage ce mercredi à Niamey des travaux du 8e sommet du Comité Permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel avec la participation de Mohamed Abdelaziz aux côtés de ses homologues des États membres du CILS. Musique Démarrage à Nouakchott des travaux d'une table ronde conjointement organisée par le réseau des femmes leaders au Maghreb arabe et les femmes entrepreneurs en Mauritanie. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Musique Les permanents inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel ont démarré mercredi à Niamey avec la participation du président de la République Mohamed Abdelaziz aux côtés de ses homologues des États membres du CILS. Durant les 45 années de son existence, le CILS a mené des efforts de mobilisation et de sensibilisation de l'opinion publique autour des dangers des changements climatiques et environnementaux qui menacent les pays du Sahel comme il a pu mobiliser d'importantes ressources financières et les appuis techniques. Fatime Youssoufal Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel, le CILSS, tient son 18e sommet dans la capitale nigérienne Niamey en présence des présidents des 13 pays membres. Le sommet planche sur des sujets tels que l'environnement, les changements climatiques en zone sahelienne, l'impact de la sécheresse dans plusieurs pays de la sous-région. Le président nigérien Mohamedou Youssoufou affirme que la sécurité alimentaire constitue un véritable défi pour la stabilité et le développement économique du Sahel, appelant à renforcer les capacités dans des pays membres en matière de lutte contre les conséquences des changements climatiques. De nombreux dirigeants africains exhortent à relever les défis de l'économie rurale du Sahel menacée de sécheresse, dont une partie de la population est confrontée à la fin. Le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse du Sahel, le CILSS, a été mis en place en 1973 dans la capitale Burkinabé, Ouadougou. Durant la présidence d'Aboubacar a saoulé l'amisana du temps de la grande sécheresse ayant dévasté bien des pays de la zone sahélienne. Le CILSS vise à coordonner les efforts entre les pays de l'organisation dont la Mauritanie est pays fondateurs aux côtés du Mali, du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso à l'époque, au Volta et du Tchad. La Mauritanie a eu à présider par deux fois le CILSS qui s'emploie à sensibiliser et à mobiliser sur les dangers qui guettent les pays de la sous-région en raison des changements climatiques, ce qui s'est négativement répercuté sur la sécurité alimentaire et le niveau de vie de la population de façon générale. Des citoyens ressortissants de la ville de Ouadougou, situés dans le hors des charqueries, ont manifesté devant les grilles du palais présidentiel à Nouakchot pour demander de relier la ville au lac du Dahr en vue de fournir l'eau potable à la population. Les manifestants affirment que Ouadougou est l'une des villes les plus proches du lac. Pourtant, elle est confrontée à une soif récurrente. Du coup, les habitants demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDIAO, a décrété des sanctions contre 19 personnalités bissau-guinéennes, dont des proches du président José Vaz, Mario Vaz, pour non-respect d'un accord de sortie de la crise politique de la Guinée-Bissau, État de l'Afrique de l'Ouest, qui traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domenico Simoès Pereira, chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti auquel Mario Vaz appartient également. Reportage de Mamadouba. Après une série de mises en garde, la CDIAO a annoncé le 1er février l'entrée en vigueur immédiate des sanctions, sans préciser la nature ni les personnes visées. Finalement, détaillé dans un communiqué daté du 4 février et publié mardi. Ces sanctions prévoient une interdiction de voyager dans l'espace régional et le gel des comptes bancaires à l'encontre de 14 députés, 8 fondeurs du PIGC et 6 de partis de la Rénovation sociale, PRS. Des informations parlementaires ainsi que des 5 proches de Mario Vaz, dont son fils Emerson Vaz. A la suite d'une mission la semaine dernière à Bissau, après la désignation le 30 janvier d'un nouveau chef du gouvernement, Augusto Antonio Aturda Silva, la CDIAO avait dit constater que cette nomination ne répondait pas aux conditions de l'accord conclu à Conakry en octobre 2016. « Sans l'application intégrale de l'accord de Conakry, notamment la nomination d'un pré-ministre de consensus et la formation d'un gouvernement inclusif, les conditions politiques et douanes ne sont pas réunies pour l'organisation d'élections crédibles, inclusives et apaisées », avait estimé l'organisation régionale. Avant la nomination de Datsilva, chef de l'État avait annoncé que le nouveau gouvernement aurait pour tâche principale d'organiser les élections législatives dans le prochain mois. L'accord de Conakry, conclu sous l'égide du président guinéen Alpha Kondé dans le cadre d'une médiation de la CDIAO, prévoit une procédure consentielle pour choisir un pré-ministre ayant la confiance du président et d'avoir resté en place jusqu'aux élections législatives de 2018. En vertu de la Constitution, le choix du Premier ministre est réunie au parti majoritaire. Or, le PIGC ayant perdu la majorité absolue de 57 sièges sur 102, à la suite de la fonde de 15 députés Mario Vaz veut s'appuyer sur une majorité alternative constituée de 41 députés du PRS et de 15 fondeurs. ... des travaux d'une table ronde conjointement organisée par le réseau des femmes leaders au Maghreb arabe et les femmes entrepreneurs en Mauritanie. A cette occasion, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mathi Mitamadi, a affirmé que les participants à la table ronde partagent une vision commune des objectifs identiques, ajoutant que les recommandations auxquelles soumettront à l'issue de l'assise, contribueront à établir un plan unifié. Maïmoun Amin Taghi, ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, a affirmé que la participation de la femme mauritanienne a enregistré un progrès notoire ces dernières années dans un mot prononcé à l'occasion du lancement à Nouakchott des travaux d'une table ronde par le réseau des femmes leaders au Maghreb arabe et l'association des femmes entrepreneurs de Mauritanie Mitaghi a indiqué que la femme mauritanienne est présente au sein du gouvernement actuel à la tête de dix ministères. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, vice-ministre de la Défense nationale, le général Ahmed Gaïd, Salah avait procédé à l'inspection de quelques unités mobilisées au niveau du secteur opérationnel de Haïd-Guezam à l'issue de manœuvres militaires qu'il avait supervisées en personne et par rapport aux résultats desquels il exprime sa satisfaction. L'armée algérienne annonce l'entame de manœuvres militaires à Balreyal sous la supervision de son état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, dans la zone d'Ayn Qazm, à la frontière avec le Niger. Un communiqué des forces armées algériennes indique que des éléments du 64e régiment défanterie soutenu par des hélicoptères simulent une infiltration des frontières par un groupe venu de Libye qualifié de terroriste. L'idée de l'exercice consiste à empêcher toute tentative d'infiltration des frontières par un groupe ennemi. L'exercice dont il s'agit a été appliqué avec professionnalisme, ce qui indique le niveau de disponibilité de l'armée algérienne à faire face à une infiltration des frontières. Des groupes qualifiés de terroristes ont d'ores et déjà infiltré les frontières algériennes en 2013 pour cibler les infrastructures de gaz prenant des otages arabes et occidentaux dans les villes des Gentes et de Aïna Menas. Après ces opérations que l'armée algérienne impute à Mokhtar Bel Mokhtar, l'armée algérienne a accentué ses exercices militaires à ses frontières sud et est avec le Mali, le Niger et la Libye. Des exercices militaires menés sous supervision du chef d'état-major Ahmed Khayyad Salah lors de manœuvres réalisées donc en janvier dernier dans la zone des Gentes à proximité de la frontière avec la Libye. En juillet 2017, l'armée algérienne a rehaussé le niveau d'alerte près des frontières avec le Niger et le Mali. D'aucun craigne le retour des tensions entre les deux parties suite à la panne dans l'application de l'accord entre le gouvernement malien et les mouvements de la Zawad signés en 2015 sous l'égide des Nations Unies avec le soutien de l'Algérie. Ces manœuvres similes à l'infiltration d'un groupe terroriste par les frontières sont concomitantes au sommet du Yosin-Sahel qui s'est tenu au Niger sur la frontière nord duquel des exercices ont été réalisés. La salle de conférence de la commune urbaine de Nouakchott a abrité mercredi une réunion des présidents et des maires des capitales et des villes qui s'est tenue à Nouakchott du 5 au 7 février. Au cours de cette réunion, il a été convenu d'établir un réseau des villes maghrébins eu égard à la nécessité de s'unir, de travailler ensemble, d'intensifier la coopération dans tous les domaines et dans toutes les villes du Maghreb et d'ouvrir la porte d'adhésion au reste des villes maghrébines. A cet effet, un comité de supervision présidé par la présidente de la CUNE, Matimit Hamadi et comprend les maires des capitales maghrébines, a été formé. Les participants ont publié une déclaration à l'occasion de la création de ce réseau. Comme nous l'annoncions en titre, la mauritanisation du secteur de la pêche n'a pas redynamisé le secteur qui se trouve au ralenti et qui enregistre une hausse des prix sans précédent. Reportage de Baba Carphal. Le port artisanal de Nouakchott n'est pas dans ses grands jours. Peu d'activités de pêche artisanale et peu de mouvements de pêcheurs, si ce n'est quelques piroques traditionnelles balottées par les flots que l'équipage essaie de maintenir. Suite à la décision du gouvernement mauritanien d'organiser le secteur de la pêche artisanale, de mauritaniser les effectifs. La décision de la mauritanisation des équipages de la pêche artisanale est irréversible. L'État est prêt à assumer tous les effets découlants de cette décision pour atteindre cet objectif. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nani Ulshroqa, début mars 2017, lors d'une réunion dans la salle de conférence du ministère avec les maréheurs et autres acteurs du secteur de la pêche artisanale. Dans un mot au cours de la rencontre, le ministre a réaffirmé que des mesures d'accompagnement seraient prises, notamment pour réaliser cette option, dont l'accélération de la formation des pêcheurs artisans par l'académie navale et la construction d'embarcations pour la pêche côtière par la société qui en assure la construction avec une moyenne de cinq embarcations par mois au lieu d'une seule auparavant. Décidée depuis quelques années, la mauritanisation du secteur n'a pas eu les effets escomptés. Les jeunes mauritaniens ne se ruent vers l'océan. Du coup, l'insuffisance de la formation fait rapidement pour prendre le relais de la main-d'oeuvre sénégalaise pêcheurs de génération en génération. Et les tracasseries de gardes-côtes chargées de protéger les eaux territoriales font ressentir l'impact négatif d'une mesure qui n'a pas été préparée. Conséquence, activité de pêche au ralenti. Hausse des prix. Au cours de sa session tenue mardi à New York, aux États-Unis, le conseil d'administration de l'UNICEF a adopté à l'unanimité le programme Pays de la Mauritanie. Notre pays était représenté à cette session par Bausman, ambassadeur représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies. Présentant le programme Pays de la Mauritanie, Marie-Pier Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest, a inscrit ce nouveau programme dans le cadre de l'appui que l'UNICEF apporte au gouvernement de la Mauritanie dans la mise en œuvre de ces programmes visant à améliorer des conditions de vie des populations du pays, notamment dans les domaines comme la petite enfance, l'éducation, la nutrition, l'hygiène et l'assainissement, sans oublier l'inclusion sociale des groupes les plus vulnérables. Nous sommes à la fin de cette édition. Le rappel des titres. Démarrage à Nouakchou des travaux d'une table ronde conjointement organisée par le réseau des femmes leaders au Maghreb arabe et les femmes entrepreneurs en Mauritanie. Démarrage à Nouakchou des travaux d'une table ronde conjointement organisée par le réseau des femmes leaders au Maghreb arabe et les femmes entrepreneurs en Mauritanie. La Mauritanie du secteur de la pêche n'a pas redynamisé le secteur qui se trouve au ralenti et enregistre une hausse des prix sans précédent. Mesdames et messieurs, ainsi s'achète cette édition. Merci d'être restée en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente sur le programme. Si elle nous ravit tout, vous pouvez re-suivre nos éditions sur notre page Facebook dans l'avance à Paris à l'écran.